Hola les gens, je suis Emmane de la Sagram, freune des coutures, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entièrement dédiée à la couture, puisque c'est le podcast numéro 17. Avant de commencer, comment on va ? Comment ça va vous, là, maintenant, on va faire un petit bilan d'humeur ? Comment ça va vous derrière la caméra ? Comment ça va vous derrière votre écran ? J'espère sincèrement que ça va. Si ça ne va pas, écoutez, c'est des choses qui arrivent. On a tous des périodes plus ou moins faciles dans la vie, et on est là pour passer un bon moment ensemble. Alors oui, on parle couture, mais si je peux vous envoyer un petit peu d'ordre positif, un peu de bonne humeur pour cette journée. Écoutez, comme toujours, on a l'impression que c'est ensoleillé, vous savez. Belle lumière naturelle, c'est les giboulets de Mars, il pleut. Si je peux vous envoyer un petit peu de soleil et de bonne humeur à travers l'écran, eh ben, ça me fera tellement kiffer, je serai trop contente. Moi, comment je vais ? Moi, je vais bien, les enfants. Le mois de février, c'est très bien passé pour moi. J'ai retrouvé le module d'haculture. Je pense que ça, ça joue énormément. Pourquoi ? Eh bien, parce que le soleil est de retour dans ma tête. Dans le soleil, il commence, je commence à me dire que voilà, on va sortir de l'hiver pour se diriger vers le printemps, petit à petit, step by step. Et ça me donne envie de cousettes pour le printemps-été. Je comprends mieux pourquoi je ne suis pas, enfin, pourquoi je n'ai pas beaucoup cousu cet hiver. Je n'ai pas l'inspiration pour l'hiver. Vraiment, les tissus, ça m'ennuie. Les patrons m'ennuient. Tout m'ennuie. Les couleurs m'ennuient. C'est vraiment, vraiment pas mon univers. Le printemps, les gros imprimés, la couleur, toi-même, tu sais. Parce que depuis le temps, je pense que vous commencez à me connaître, bien sûr. Ça me parle tellement plus. Donc, quand je vous ai quitté au dernier podcast, donc le podcast numéro 16, j'avais assez peu cousu, j'avais eu du mal. Mais voilà, la couture, ça commençait à revenir tout doucement. Le module de la couture commençait à revenir tout doucement. Et en publiant cette vidéo, peu de temps après, j'ai eu plusieurs éléments qui m'ont donné envie de me lancer de manière... Printemps-été. De manière estivale. Ah, estivale. Le printemps, ce n'est pas estival, mais voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Sachant qu'il y a des choses sur lesquelles on va prendre plus de temps et les autres où on va passer très vite. Parce que, bon, c'est vu, revu et re-revu, voyez-vous. Si jamais vous vous posez la question de ce que je porte et tout ça... Alors, mon eau, effectivement, c'est un eau fait main dans un tissu, mondial tissu, mais qui date d'il y a longtemps. Je ne sais même plus si je vous l'avais présenté dans un précédent podcast. Je ne me souviens plus du tout. Un petit gilet par-dessus, pareil, un vieux machin de chez Kamaïeu. Mes boucles d'oreilles. Voilà, des eaux d'Akassi. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. J'ai beaucoup de petits pins comme ça. C'est une petite machine à coudre qui est trop cute. J'en ai une petite collection. Alors, si jamais ça vous intéresse, évidemment, j'essaierai de vous retrouver... Je les ai, les liens, et je vous les mettrai en barre d'infos. Tout vient sur ces petits pins comme ça, ils viennent de chez AliExpress. Je vous coupe tout le suspense. Ceci étant fait, ceci étant dit, passons au sujet. Et brûlant, le sujet qui vous intéresse tous, bien sûr. On va passer tout de suite. Certains l'ont vu ! N'oubliez pas que j'ai un Instagram du même nom que ma chaîne YouTube. Je vous le redis pourquoi, parce qu'en fait, j'ai plus de personnes qui regardent mes vidéos YouTube que de gens sur Instagram. Mais si jamais vous trouvez que l'attente est longue entre deux podcasts, bien sûr, que j'ai filmé tous les mois, il y a mes réalisations, pas toutes, j'aime bien ménager un petit peu de suspense, je mets certaines de mes réalisations sur Instagram. Et par exemple, là, on va passer au Blazer K. Oui, j'aime tout accent. Du Fibromood numéro 4, c'est celui-ci. Je ne sais pas si ce magazine est encore en vente sur le site, mais je vous le répète, je vous le dis au cas où vous aviez loupé le dos. Sachez que chaque patron qui se trouve dans les magazines, vous pouvez les acheter indépendamment au format PDF sur le site de Fibromood. Je vous redonne l'info si vous l'aviez loupé. Le visuel. Le dessin technique. J'avais vraiment en tête, de toute façon, de me faire un blazer. Alors, oui, le blazer K ou un autre. C'était dans mes projets. J'avais même le tissu en tête. Depuis un petit bout de temps, depuis plusieurs mois, c'était un tissu que j'avais commandé sur Benitex, au mois de septembre-octobre, je crois, mémoire. Il a tourné dans un coin. Dans un coin, vous ne voyez pas à côté. Il y a une commande avec mes tissus. Le temps passe et tout. Et puis, il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont donné envie de faire ce blazer K dans ce tissu. Ça a commencé... Alors, je ne sais plus dans quel ordre exactement ce qu'ils aient. Pourquoi le temps passe tellement vite ? Sur Instagram, il faut savoir que je discute. J'ai plusieurs copines de couture, voilà. Je parle aussi à Stéphanie de Butterfly Crea, qui a une chaîne YouTube et aussi un compte Instagram. Et elle était déjà en train de me motiver en me disant « Ah, je me ferais bien un blazer. Et toi, t'en ferais pas un et tout, machin. » Je me suis dit « Oui, écoute, pourquoi pas ? Je sais pas. J'avais la flemme. » J'avais la flemme, mais... Vous voyez ? C'était déjà un petit caillou qui me donnait l'envie de coudre un blazer. Et parallèlement à ça... Alors, je ne sais pas son prénom. J'aurais pu rechercher avant de faire cette vidéo. Ça aurait été très intelligent de ma part. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, donc... Les petits poissons. Je pense qu'elle est quand même vachement connue, cette fille. Et d'ailleurs, elle va bientôt sortir ses propres patrons. Elle a fait ce blazer qu'est dans de la toile de juif, en fait. Jaune et blanche. Et alors, j'ai trouvé ça juste merveilleux. J'ai trouvé que ça avait trop de style. Comme je dis toujours, il en faut pour tous les goûts. Alors, vous savez que j'ai un style plutôt... discret. Plutôt discret. Plutôt commun. Plutôt passe-partout. Nous, dirons-nous. Pas du tout. Peut-être le contraire. J'ai un look plutôt... Ah, mais il n'aime pas. Je ne trouve même pas que ce soit extra-trique ou extravagant. Mais j'ai un look coloré. Ça, c'est une certitude. Et j'aime les pièces qui sont fortes. Alors, ça, c'est vraiment mon kiff dans la vie. J'aime les pièces fortes, qui ne passent pas inaperçues, qui bouleversent un look. J'adore ça. Et quand j'ai vu son blazer, je me suis dit, OK, on va arrêter les conneries. Il faut vraiment que je fasse le mien. Eh bien, en fait, voilà, j'étais repartie. J'étais déterre. J'ai décalqué le bordel. Pif, paf, pouf. Quand je voyais, moi, sur la photo, bien sûr, comme je le dirais toujours, cette petite mannequin, je me suis dit, oh là là, dis donc, il a l'air d'avoir une coupe vachement oversize. Vraiment loose. Je ne voulais pas que ce soit aussi grand. Je voulais que ce soit un peu plus proche du corps. Donc, normalement, j'aurais dû couper une taille 40. Je me suis dit, oh, je vais faire une taille 38, pour que ce soit un tout petit peu plus ajusté. Est-ce que ça t'a une bonne idée ? Ah non, je me le détestite. Donc, me voilà, en train de décalquer, en taille 38, mon bordel. Bon, je regarde un peu les explications. On a toujours des petites explications. On a tous les schémas techniques, en fait. Tous les petits dessins. Mais on n'a pas de texte. Je me suis dit, ça sera peut-être un chou juste. Donc, j'ai quand même été sur le site de Fibre Mood pour avoir téléchargé les explications avec le texte, plus les schémas techniques. Ça reste un blazer, donc, oversize, mais plutôt simple. Et avec, normalement, vous devez faire, vous pouvez rajouter une ceinture à la taille. C'est juste deux poches plaquées. Puis après, c'est tout. Il est plutôt simple. Ce n'est pas le modèle le plus sophistiqué. Et en plus, il va de la taille 32 à 58. C'est pas mal, je trouve, en termes de gradation à Fibre Mood. Je n'avais jamais fait gaffe. Voici ma version. Dans un tissu discret, bien sûr. Vous l'avez remarqué. Alors, pour info, ceci, donc, comme je vous disais, c'est une toile lincoton imprimée Végétation Sauvage. Multicolore, fond ocre. Voilà. C'est les termes précis de Benitex. Je ne fais que répéter qu'il y a un super tombé qui ne se froisse pas trop parce que, justement, on est sur un mélange lin et coton qui m'avait coûté environ 7 euros le mètre. Et j'en ai commandé 2 mètres. Et ça rentrait nickel pour cette chose-là. Il est donc entièrement doublé. Alors, la doublure, elle vient des coupons de Saint-Pierre que j'ai payé environ 4 euros le mètre. et c'est de la doublure, quoi. En plus, c'est assez épais. C'est un satin. Je ne voulais pas, en fait, remettre une doublure bariolée en sachant que l'extérieur l'était déjà. J'ai préféré jouer l'uni et le noir pour rappeler les fleurs, là, qui sont noires. Voilà, je vous montre les deux mieux. Bah, évidemment, il y aura une petite vidéo portée, bien sûr, comme toujours. Et puis, comme je vous disais, si vous avez mon Instagram, vous l'avez déjà vu portée en photo, cette petite veste. Et puis, oui, je me suis amusée à ajouter mon étiquette. Mais il faudra que j'en refasse au nom de Frondie Couture, ce sera mieux. Je vais passer commande. Mais vu que je ne sais plus chez qui j'ai passé commande pour mes autres étiquettes, et d'ailleurs, dites-moi donc en commentaire si vous avez des sites internet à me conseiller pour faire faire des étiquettes, pas trop chères, non plus, si, ça m'en rangerait. Je suis preneuse. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai fait une taille 38, ce qui a été une erreur. Donc, je décalque, je coupe mon tissu, je suis bien la lettre, tout ce qui a été dit. Petit point à vous dire. Il y a un des deux cols, le col... Je ne sais plus si c'est le col intérieur ou le col extérieur, ils vous demandent de le couper dans le biais. Mais en même temps, ils vous disent de thermocoller les cols. Ça ne sert à rien. Je l'ai fait, mais je vous dis, de toute façon, c'était complètement inutile. Donc, la prochaine fois, je ne me remettrai pas à faire ça, bien sûr. Une autre petite astuce que les petits poissons m'ont donné, m'a donné, c'est pour faire les arrondis, là, en bas des poches. En fait, avant de faire votre roulet, vous passez un film de fronce sur l'arrondi. Vous froncez votre arrondi, là, en fait. Et après, vous rabattez et vous cousez la poche pour faire votre roulet. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Évidemment. Je suis les explications. Je monte toute ma veste extérieure. J'essaye l'extérieur de la veste. Et là, je me dis, oh purée, oh purée, je ne peux pas la mettre avec quelque chose, là. Vous voyez, même ça, là, déjà, j'ai un petit gilet. C'est trop épais. Je ne rentre pas, je me suis plantée. J'aurais dit faire une taille 40. Peut-être même une taille au-dessus, je ne sais pas. Peut-être même 42. Je n'en ai aucune idée. Les mannequins, en plus, là, ils écrivent qu'elles font 1m77. Des mannequins, elles sont grandes, évidemment. Et elles ont une taille 36. Alors, je pense qu'en vrai, ces filles doivent faire une taille 32. Voire en dessous, je ne sais pas, ça existe. C'est pour ça que ça leur va grand. Parce que ce n'est pas à leur taille. Mais normalement, finalement, je pense que le blazer K, si vous le faites à votre taille, il n'est pas non plus hyper, hyper oversize, en fait. Il sera peut-être un droit, voilà, il sera peut-être un peu plus droit, mais il ne sera pas non plus, ça ne va pas vous engloutir non plus, quoi. Et je pense que j'ai été un petit peu trompée. Je n'ai pas eu le pif sur ce coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les manches de mémoire et j'ai renié le plus possible sur les marges de couture pour essayer de gagner quelques millimètres. Et je l'ai réessayé, j'étais un tout petit peu mieux, mais je me suis dit, voilà, avec la doublure, de toute façon, je sais que c'est cuit, il faudra que je sois bras nus en dessous du blazer, c'est obligé. J'ai assemblé aussi ma doublure. Je ne me suis pas du tout emmerdée. Alors la doublure, j'ai tout assemblé la surjeteuse. Allez, fasse-t'une furieuse si on n'en parle plus. J'ai merdé au moment d'assembler le tissu extérieur et la doublure. J'ai manqué de minutie, je plaide coupable les enfants. Ce n'est pas la première fois que je montais un col tailleur et il pitié de moi sur ce coup. J'ai conscience que ma veste, enfin que mon blazer n'est pas parfait et qu'il a des défauts. Je le sais. Voilà, je vous le dis. Je le sais, je vous le dis, on se le dit entre nous, pas de tabou. Voilà. Vous voyez ça ? Ça ne devrait pas être comme ça. À chaque fois, les encoches, c'est moche. Regardez comme ce n'est pas beau. Ça ne devrait pas, ça aurait dû être tout droit. Et en fait, j'ai merdé. Normalement, ça demande de la minutie. C'est vraiment le mot de la minutie. Quand vous assemblez l'école, en fait, il faut que les coutures soient hyper bien alignées pour pouvoir continuer, faire tout droit, pour vraiment être dans le prolongement de cette scie et ne pas avoir ces trucs tout moches là que moi j'ai. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment moche. Ça, c'est... Ça passe, mais ça, c'est vraiment moche. J'ai eu beau rebidouiller, je ne m'en suis pas sortie et puis en plus, moins j'y arrive, plus je m'énerve. Donc, j'ai lâché l'affaire. Bon, voilà, c'est tout. J'assume, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est de l'esta. Donc là, j'ai merdé. Clairement. Ah oui, je n'ai pas mis d'épaulette. Mais alors, je n'ai pas compris du tout au niveau du bas. Comment gérer la doublure et l'extérieur ? C'est pareil. Alors là, j'ai bidouillé un truc. Je m'en suis sortie, mais c'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Je n'ai pas compris ce qu'ils attendaient de moi. Écoutez, ça passe. Voilà, du coup, c'est une veste qui va attendre les beaux jours et je mettrai un petit t-shirt, un petit débardeur en dessous et ça passera très bien. Ça me prendra, en fait, à faire des 38 parce que je pense que ça fait bien longtemps en réalité que je ne rentre plus dans le 38, voyez-vous ? Je suis en phase d'acceptation. Je pense, refaire ce blazer. Celui-là ou un autre. Il va falloir que je redécalque et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ce n'est même pas un 40 qu'il va falloir que je décalque. C'est un 42, je pense parce que si je veux vraiment mettre quelque chose en dessous avec l'épaisseur de la doublure, je vais être trop juste. Je verrai ça. Je vais y réfléchir parce que j'ai vraiment envie de me faire une veste dans ce style mais en wax. Alors là, le Graal, toujours pareil. Stéphanie de Butterfly Créa a fait une veste. Une veste, c'est quoi ? Michel, je crois, Isabelle de République du Chiffon. Alors vous savez que moi, elle n'est pas trop indépendante, ça fait 10 en wax et elle est sublime, 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 sublime. Je l'adore et j'ai vraiment envie de me faire ma veste en wax pour le printemps-été. Je visualise le truc à 100%. Sous-titrage Pourquoi j'avais envie de recoudre aussi ? parce que les magasins de tissus en ligne ont ressorti les tissus que j'aime tant, les imprimés, les couleurs et tout ça. Et en fait, j'ai pété un plomb, j'ai passé commande. J'avais passé de tissus, bien sûr, évidemment, j'ai repassé commande. Donc j'ai passé commande au coupon de Saint-Pierre mais j'ai pas encore coupé les tissus donc vous verrez ça plus tard, évidemment. Je le mets là, je le suspense et j'ai fait une commande chez qui ? Ah non, c'est pas chez Benitex, du coup. Chez Driessen Stoffel. Mon dieu ! Avec... Alors vous savez car je pense qu'on est là. On est vraiment la dream team entre Virginie de l'atelier de vie et Amie de Amie des fils. Nous trois, laisse tomber quoi. On dévalise le truc et c'est vrai que... Ah la Driessen Stoffel dit mais j'ai craqué mais elle vous raconte même pas donc j'ai dû passer une commande début février. Dès que je l'ai reçue, j'ai cousu quasiment... Je réfléchis. Je crois que j'ai quasiment cousu la totalité de la commande. C'est pour vous dire à quel point j'étais complètement emballée. J'avais commandé un jersey de viscose qui coûtait 4 euros le mètre avec un petit esprit tropical. Oh les couleurs ! Écoutez, les couleurs... Je pense que j'ai une belle lumière parce que tout est fidèle. Le foncé et puis des petites feuilles vertes. Et pour une fois, je savais ce que j'allais faire de ce tissu. J'ai commandé le métrage qui était recommandé pour faire la robe Silia de la maison Victor numéro 5 de 2019. et c'est Annie qui m'a donné envie de la faire quand j'ai vu son podcast. Du coup, eux, ils conseillaient 2 mètres 50 de la taille 34 à 48. Je me suis exécutée, j'ai commandé 2 mètres 50. Au final, j'en ai eu pour 10 euros. 10 euros de tissu pour faire la robe Silia. Une robe qui va du 34 au 56. Donc, je trouve que voilà, c'est pareil, on a un bel éventail avec la particularité du nœud à la taille. Bon, je vous la présente vite fait parce que je pense que vous l'avez vu, revu et revu. Moi, comme Ami, je l'ai conseillé aussi, j'ai rajouté une petite encolure, un petit col t-shirt en fait. Au niveau des manches, voilà, il y a aussi ce petit détail-là que j'aime bien. Et, je suis vu, le conseil d'Ami, c'est des poignées de manches à la japonaise. Vous pouvez vous replier juste le tissu comme il est là et vous l'assemblez à la surjeteuse. Voilà, tout simplement. Et ça fait ça, c'est génial ! Le gain de temps. Le gain de temps et la finition du coup, qui rend bien quoi. Et puis pour le bas, j'ai fait un ourlet simple rabattu, toujours pareil. Je surjette le bord et puis après, je viens coudre avec une aiguille jersey, je crois, je pense quand même sur ma machine. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je ne me suis pas posé de questions, elle est très rapide à faire. Alors moi, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un problème de taille. Vu que je l'ai fait juste après mon blazer cake qui était trop petit, je me suis dit arrête, ça suffit, même si tu sais que LMB taille grand, tu suis le guide des tailles. et j'ai fait une taille 40 pour la robe là et elle me va bien. Je pense que j'aurais peut-être pu faire une taille 38, je ne sais pas, mais je n'avais vraiment pas envie de tenter le diable. Donc, en plus, c'est un peu nul parce que pour le coup, c'est un tissu qui est hyper stretch donc je ne risquais pas grand-chose. J'ai respecté la longueur aussi qui était prévue par le patron. Je n'ai pas fait de pince dans le dos, j'ai laissé tel quel. Et alors, je me dis honnêtement, ça, pour le printemps-été. Mais alors, ça va être la robe que je vais me surkiffer. On est hyper bien dedans. Elle est hyper confortable. Vous mettez ça avec une petite paire de tennis. Regardez, alors là, je m'emballe complètement mais je vais vous faire un petit défilé, vous allez voir. Je vais vous montrer le look que j'ai en tête pour cette robe là. Dans ce tissu-là, franchement, entre nous, si je peux me permettre, regardez la tête que j'ai, je me fais trop rire. Entre nous, si je peux me permettre. Ça n'appelle pas, honnêtement. Non, mais écoutez, ça appelle quand même à boire un verre en terrasse. Les gens vont se dire que cette fille est complètement écolique. Mais je vous jure. Non, mais écoutez. Non, alors écoutez, je vais faire plus soft. On oublie le verre en terrasse. Là, ça, ça appelle quoi ? Moi, je vois tout de suite une glace. C'est mieux une glace, c'est plus soft, c'est plus familial. Une glace au soleil. On n'a pas envie de se poser pépouze là, quand même. Moi, je me... La robe, les petites tennies blanches, la petite veste en jean, on adore. On adore. Je suis un fou. Petite lunette de soleil, bien sûr. On peut tout se permettre. Petit bijou qui va... Ha ha ha. Le petit bijou qui va... Petite manchette, évidemment. On adore. Une glace ? Bien sûr, évidemment. On se pose dans un parc. Petit bouquin. Vous voulez un petit bouquin ? Allez. Un petit bouquin. On adore. J'adore cette robe. Et alors, j'aime tellement que je me dis que... Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant, déjà ? Si j'arrive à trouver un imprimé sympa, quand même. Un peu dans le même style, mais différent. Parce que je n'aime pas trop avoir les mêmes pièces tout le temps dans mon dressing. Ça, c'est rapide et d'une efficacité. vous allez voir. Montrez-la. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'imagine. Je valide et je recommande. On continue un peu sur le printemps-été, mais là, par contre, je vais passer très rapidement parce que c'est un modèle que je vous ai déjà présenté. Et puis, en fait, il n'y a pas vraiment de patron. Enfin, si, il y a des patrons, mais vous pouvez trouver un peu partout ce type de jupe. Je me suis fait de jupe crayon, en fait. Voilà. Ils toujours ont des tissus extrêmement discrets, bien sûr, vous me connaissez. Donc, c'est toujours un tissu Driessen Stoffen. 3 euros, 4 euros, je pense, le mètre. et j'ai pris un mètre ou un mètre vingt. J'avais un doute, j'avais peur qu'il coupe mal, alors j'ai pris un mètre vingt et il me reste de ce tissu et je me tâte. Je crois que je sais ce que je vais en faire. Donc, il y a deux pinces à l'avant, toujours, deux pinces à l'arrière. Ah, je crois que je ne les ai pas faites, là. Normalement, il y a deux pinces à l'arrière et puis, j'ai fait un peu le système du méta, donc un bout de tissu, là, et puis, élastique dans le dos. Une fente, ici. Alors, j'ai essayé de le mettre pour l'hiver, là, avec des collants et en fait, c'est pas ouf. Franchement, je suis moins fan, je pense honnêtement qu'elles seront beaucoup plus jolies avec une petite paire de tennis, jambes nues, petite t-shirt, un petit peu loose comme ça, avec cette petite jupe, ce sera bien mieux. Enfin, j'ai fait les deux à la suite, franchement, dans la même soirée, j'ai des fêtes. Toujours à la discrétion, on a cette... Alors, je ne vous ai pas dit les tissus, c'est du Punta di Roma et de la Scuba, je crois. Pareil, 3-4 euros le mettre sur Dries & Stoffen. Voilà, vous avez les bonnes couleurs, c'est vraiment ça. Celle-là, c'est sûr, je l'ai mis sur Instagram, mais c'est tellement facile et rapide à faire. Pareil, les pinces et tout ça. Et puis, pour rajouter de la discrétion, évidemment, j'ai remis un petit élastique dans le même imprimé, mais en plus, il est doré. Enfin, bon, ouais, vous voyez. Et là, je n'ai pas fait la fente dans le dos. Donc, quand je marche, c'est un petit peu plus doucement. Je peux faire des moins grands pas. Mais bon, le tissu est tellement élastique, tellement stretch. Alors ça, franchement, c'est nickel. Encore et toujours dans les modèles que je vais vous présenter rapidement parce que je les ai déjà faits, je vous ai déjà présentés. Je vous montre. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On ne te reconnaît pas du tout. Et oui, je sais. Ça m'arrive, de rare fois, mais ça m'arrive. De coudre de l'uni. Et ici, je vous présente un t-shirt Odette. Mais alors, je trouve qu'il fait chic, il fait habillé, c'est incroyable. Le t-shirt Odette. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter encore et toujours ? Bon, je vous répète. On ne sait jamais. Des fois que vous viviez dans une autre galaxie. La Maison Victor. Mais alors, celui-là, il date. La troisième édition de 2017. Je ne sais pas si c'est un magazine qui se trouve encore quelque part. Je ne peux même pas vous dire c'est ma combien-tième version du t-shirt Odette. Tellement, j'ai fait ce patron. Et donc, normalement, c'est quand même un tissu qui est prévu vraiment pour le jersey. Alors, ce tissu-là, il faut que je vous souveniez. Je vous l'ai présenté dans mon Haul Benitex que j'avais fait quand j'ai fait ma virée sur Paris avec Virginie. Et que j'ai pété un plomb aussi là-bas où j'ai acheté beaucoup de choses. Mais c'est plutôt des tissus sombres et c'était plutôt des tissus d'hiver. Et il y avait cette espèce de crêpe unie, alors noir. Et vous voyez, en fait, il y a des espèces de... C'est trop bizarre comment c'est fait, en fait. Il y a un espèce de relief. Voilà. Donc, d'une face, il est comme ça. Donc, texturé avec le relief. Et de l'autre face, il est... Je ne sais même pas comment dire. Est-ce que vous verrez à la caméra qu'il y a une différence de texture ? Vous voyez ? C'est très discret. Donc, j'ai voulu utiliser les deux faces, en fait, pour faire mon t-shirt. Et c'est un tissu qui est stretch. Je ne sais même pas... Franchement, je ne peux pas vous dire. Il est stretch, mais pas beaucoup, légèrement. Ça va vous aider, hein. Et je ne sais pas le nom, et en plus, il n'est pas en vente sur le site. Je sais juste que Benitex, je vous rappelle, qu'ils ne font pas de collection de tissus à eux propres. Ils rachètent des stocks, des rouleaux, soit qui ont des défauts, soit qui viennent de marques, en fait, des marques qui créent des vêtements, voilà. Il leur reste des rouleaux de tissus, et en fait, ils les rachètent à bas coût. Donc, ils nous les revendent à bas coût. Et je ne sais plus c'était qui, mais c'était une très bonne marque. Et ça se voit parce que franchement, c'est de la super qualité, ce tissu. J'ai vraiment casé mon t-shirt Odette dans des chutes parce que je me suis fait un méta dans ce tissu, mais je l'ai complètement foiré, bien sûr, parce qu'il est trop petit pour moi. Et donc, du coup, pour caser, j'ai découpé des... Ah oui, alors les poils de chien sont toujours offerts par la maison, mais évidemment. J'ai bidouillé, et au final, j'adore. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait... Il a un tombé, vous voyez, qui est hyper droit, qui ne se froisse pas du tout, mais qui ne se repasse pas. Ça ne marque pas les plis, en fait. Enfin, il faut y aller avec la vapeur, quoi. Là, il faut y aller à fond au risque de tout cramer, bien sûr. Et pour l'encolure, vu que je ne pouvais pas... Je ne sais pas, je n'avais pas envie de faire une espèce d'encolure et puis en plus, je n'avais pas assez de tissu. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est un biais, j'ai fait une pose de biais en coton, là, classique, et c'est un biais caché. Je ne me souviens plus si j'ai déjà utilisé cette méthode, mais alors je trouve que ça finit hyper bien le vêtement, quoi. Ça fait propre. Alors, c'est un peu plus classique que d'habitude. Je vous le concède, mais ça fait le job. C'est assez rare que j'ai cette pensée de faire des pièces qui vont ensemble, parce que vu que j'ai la maladie désimprimée, là, je commence à me dire en fait, ce serait bien de faire deux, trois basiques en uni et ça me permettrait d'exploiter encore mieux mes imprimés. Dans ma commande Driss & Stoffen, oui, encore, je sais, j'avais commandé du molleton parce qu'en hiver, j'adore porter des suites. Je kiffe les suites, c'est ma passion. C'est plus que nécessaire puisque là où je travaille, ils ont climatisé le bâtiment. En fait, c'est un bâtiment où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Vous savez, c'est les nouveaux concepts. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. mais en fait, on dépend entièrement de la clim. Vu que je suis sur un plateau technique avec, je ne sais pas, je pense que moi, il y a une dizaine de tomates dans le bordel qui dégagent énormément de chaleur, ils mettent la clim à fond et la clim, elle est à 20 degrés et elle est juste au-dessus de ma tronche. Ça me souffle toute la journée sur la gueule. Donc, je passe ma vie avec un tour de cou, avec des foulards et tout ça pour me protéger la gorge au maximum et en dessous de ma blouse, je suis toujours avec des gros gilets ou alors des grosses suites. Donc, j'ai passé dans cette commande-là de Driss & Stoffen. J'avais commandé un molleton en me disant écoute, je verrai bien si c'est un super molleton de la mort qui tue ou si c'est plus du French Terry, un truc trop fin. Et alors, en fait, les gars, ils ne déconnent pas là-bas. Ils déconnent pas. Leur molleton, alors, il ne coûte que dalle. Combien j'ai payé ça, moi ? Il coûte 6 euros du mètre et alors, il est d'une qualité. C'est vraiment du molleton pour affronter les longues soirées d'hiver. Je vous le dis. Alors là, la couleur, mes enfants, ça va être compliqué. On est plus, sur cette couleur-là. c'est vraiment rose. En fait, c'est un rose moucheté blanc. Donc, ça passe. Ça, je vais vous montrer le patron. Après, j'ai rajouté un flex que j'ai trouvé chez Mondial Tissus où je le dis fièrement en anglais si vous êtes bilingue que c'est fait par moi-même et que je suis fière. J'aime bien mettre des flex, en fait, sur les suites. Je trouve que tout de suite, ça habille, c'est un peu plus sympa. Et dans le dos, petite originalité, j'ai mis un petit passepoil cuivré. Et la finition des manches, c'est du bord-côte que j'avais acheté chez Benitex. Pareil, quand j'y suis allée la dernière fois, que j'ai mis un peu partout. Le bord-côte de chez Benitex, il est à 5,90€. Où est-ce que j'ai trouvé ce modèle de suite ? Si c'est pas la maison Victor, si c'est pas à Fibromood, que nous reste Tine, Burdaisy, bien sûr. Le Burdaisy de l'année dernière, en fait, de janvier de l'année dernière, 2019. Et j'ai vu le suite. Avec cette histoire de découpe. Alors eux, ils mettent pas de Burd-côte, de Burd-côte. Mais, moi, j'avais envie de personnaliser un peu le truc parce que, bon, je trouvais ça un peu simple quand même. Alors, les Burdaisy, par contre, au niveau des tailles, ils vont pas très très loin. Ils vont de la taille 34 à 44. Parce que, toujours, on est censé viser l'adolescente. Donc, l'adolescente qui n'a pas trop de forme, donc, qui s'arrête au 44. Je vous demandais pas pourquoi, c'est comme ça, bref. Je la propose aussi en version sans manche qui vous fait un t-shirt et en version longue qui fait une robe. Là, j'ai coupé en 40. J'ai pas cherché. Et puis, en plus, les suites aussi quand ils sont oversize. J'aime bien être bien dedans et tout ça quand ils sont bien gros. Et puis, ce suite, enfin, moi, j'adore le suite. Ça se repasse pas et tout ça. Et, j'ai refait une commandrice en Stoffel. Oui, j'en fais une par mois. Tout va bien. Tout va très bien. J'ai recommandé du molleton, pareil. Et alors là, je me suis un petit peu lâchée. J'en ai commandé plusieurs mails de plusieurs couleurs. Vous verrez ça, je pense, dans le prochain podcast. Je suis en kiffance de ce molleton. Vraiment, je vous les recommande à 1000 pour 5. Je pense qu'en rapport qualité-prix, on est au max. Et il y a plein de coloris. Ne vous arrêtez pas en vous disant oui, la couleur que tu as prise, elle est quand même douteuse. Après, à voir sur le très long terme. Moi, pour l'instant, j'en suis contente. Effectivement, après, ça reste du molleton. Il y a peut-être un risque que ça finisse par boulocher. Je vous referai un retour par la suite si jamais cela vous intéresse. On va finir ce podcast avec une autre grosse pièce. Je pense que vous êtes déjà au courant parce que Virginie et Amie en ont déjà parlé dans leur podcast. je parlais du défi du ginger jean. Alors, en fait, crac, on parle où commencer. Moi, j'avais un vrai blocage, un traumatisme du jean fait maison. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait deux déjà. J'en avais déjà fait deux. J'avais acheté le safran qui a été un échec qui a été un échec parce que j'ai manqué deux minuties et aussi parce que en fait, c'est un extra slim et au niveau de la coupe et tout ça, il y avait trop d'ajustements à faire. Ça n'allait pas de toute manière. Donc, c'est un projet que j'ai abandonné. Après, je me suis dit bon, alors, il faudrait peut-être que je prenne un style plus droit, plus boyfriend. donc, j'ai acheté le Totori de Pretty Marcery en plus dans un tissu. C'est un jean vraiment que j'aime tellement. Je l'avais montré dans un podcast de l'année dernière. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans le petit i de savoir un petit peu la tête de ce jean qui au final ne me va pas, qui était trop petit. En plus, le jean n'avait aucune élasticité et je pense qu'il aurait fallu qu'il en ait pour ce modèle-là. Et je suis restée en disant écoute, c'est pas grave, je ferai tout mes autres vêtements, mais tant pis, les jeans, ça restera des jeans du commerce et puis c'est tout. Sauf que Virginie, je pense, a été inspirée par SB Création qui aussi dans son dernier podcast montre un jean de jean, mais la version botcut, donc évasée au niveau des mollets et elle avait vraiment envie de le faire et elle avait jamais fait aucun jean. Sachant que toutes les trois en plus, non mais ça le pire, on avait le patron à la maison et elle nous envoie un message, elle nous dit ouais bah voilà les filles et tout, ce que ça vous dit, le défi de ce mois. On a juste que fin février pour faire un jean et pour faire le ginger jean dans la version qu'on voulait, on avait chacune une version qu'on voulait faire et le pire c'est que j'avais tout le matos, j'avais le jean, j'avais le zip, j'avais les boutons, j'avais tout en fait, sauf le fil pour les surpiqures. J'ai dit ok, on y va, on le fait et tout machin et Ami a dit oui bah ok et puis en plus Ami elle avait de l'avance sur nous parce que c'est un modèle qu'elle avait déjà fait plusieurs fois, elle avait déjà plusieurs versions. Comment j'ai fait ça ? Dans la semaine, en plus c'est le format, je n'aime pas les PDF, voilà ça me gagne, c'est vraiment le truc qui me saoule, je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être parce que moi j'ai commencé tout de suite sur des burdas, même si c'est long, ça me saoule moins de décalquer une planche à patron, même si elle est de couper un PDF, de scotcher tout le PDF, de couper ce PDF, bon. Donc j'ai fait étape par étape, donc un soir j'ai tout collé, un soir j'ai tout découpé, un soir j'ai coupé mon tissu et le week-end est arrivé et en plus ce week-end, je l'ai fait quand ? Ah j'ai fait le week-end dernier, je ne me souviens plus, la fille qui ne compote pas me désire. Je travaillais le samedi matin, en gros un bon week-end pour faire ça. Le ginger jean, avec deux versions ici, soit la taille haute, soit la taille normale en fait. Moi je ne porte que, des jeans taille haute, je préfère la taille haute, c'est un goût personnel, voilà. Des explications, textes et des dessins. Et j'ai commencé à lire les explications. Je n'ai rien figé. Je ne comprenais pas. Mon cerveau a fait un blocage de toute façon, je pense qu'en plus j'étais pas de mauvaise volonté, mais vraiment j'avais pas envie, j'avais la flemme et tout, je me suis dit, oh putain et tout, ça avait encore un échec, je tendais tellement le dos, enfin ça va, je veux dire, c'est pas non plus le stress de ma life quoi. Mais je m'étais mise une petite pression en me disant, oh là là, ça va être encore un échec, je vais perdre du temps, ça ne sert à rien, ça va me saouler, blablabla, j'étais un peu ronchon, voyez-vous. Oui, ça m'arrive à se voir d'être ronchonnée, ne vous fiez pas à ce que vous voyez derrière la caméra, j'étais un très sale caractère, bref. Ami nous rassure en disant, mais je vous assure, les filles, c'est un super jean, il vaut le coup, il y a un pas à pas, il y a un sous au long sur le site de Closet Case Pattern, et puis SB Création dans son blog, elle détaille les grosses étapes et tout ça. Mais je voulais, je ne sais pas, j'avais une lubie, je me suis dit, non mais moi, je veux un support vidéo en français, et puis c'est tout. Donc, j'ai tapé Ginger Jean sur YouTube, et en fait, mes enfants, mais qu'est-ce qu'on adore ça, Stéphanie et pourquoi pas Rosberry. Je vais vous mettre tout ce qu'il faut, il y aura les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, je vais écrire tout ce qu'il faut, vous trouverez l'information, a fait ce jean et alors elle a fait un pas à pas de 4 vidéos où elle vous explique toutes les étapes. Et alors là, merci. Je ne sais pas si tu me regardes Stéphanie, mais alors, merci du fond du cœur, mais j'ai déjà fait, je t'ai déjà remercie, mais je te remercie dans cette vidéo, vraiment, je te dois mon ginger jean, c'est clair et net. Donc, en fait, ça, je n'ai même pas cherché à continuer à lire. J'ai regardé une première fois les 4 vidéos, je me suis dit ok, c'est ok, je comprends et je suis passée à l'étape de la réalisation de mon ginger jean accompagnée du coup de ces vidéos-là. Pour information, j'ai fait une taille 12, alors là, je n'ai pas cherché. Je me suis dit alors là, arrêtons de se leurrer sur la taille qu'on fait en pensant qu'on est plus maigre de ce qu'on est, c'est fini ça, on accepte, j'accepte mon body et mes formes, il n'y a pas de problème. Je me suis référée vraiment, mais strictement au tableau des mesures. Point. Ça tombait sur un taille 12, j'ai fait taille 12, je n'ai pas cherché. Le gros avantage, ça, je ne l'enlève pas, les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,6 cm. Inutile de vous dire que j'ai tout fait à 1,5 pour un millimètre, il ne faut pas déconner non plus. Donc, comme je vous ai dit, je n'avais pas de fil pour faire les surpitures, donc j'ai tout cousu au fil Gutterman classique. Au final, vous n'avez plus l'apercevant sur une photo que j'ai mise au niveau d'Instagram. Alors là, je ne vais pas vous mentir. Je vais garder l'émotion sur son visage. Je suis tellement contente. Je ne vous fais pas ça. Je suis tellement soulagée de dire putain, mais ça y est, enfin quoi, la meuf au bout du troisième essai, enfin elle y arrive. Je vous présente mon jean, mon jean, mon jean, oh, il est beau. On dirait un vêtement acheté dans le commerce. Voilà mon ginger jean. Il est là, devant vous. Oh, je n'ai pas le bras assez long. Oui, alors ne prenez pas peur. Pour l'instant, je n'ai pas, parce que je n'étais pas sûre de la longueur et je pense que je vais recouper. Je veux un effet, un peu cet huitième, je veux qu'il tombe sur ma cheville parce que je, parce que j'ai envie de le porter avec des baskets cet été. Ou alors des petites compensées, ça y est, on perd, excusez-moi. Donc le devant, j'ai tout bien fait comme il fallait. Donc vous voyez, du coup, mes fils, ils ne se voyaient pas trop. Mais alors, quelque part, je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Pourquoi j'aurais pu passer commande et attendre seulement, parce que j'étais à Mondial Tissus, ils ne vendaient pas le fil que je voulais pour le jean, donc ça m'a gavée. J'ai préféré faire un ton sur ton. C'est vrai que ça allait me demander beaucoup de temps, beaucoup de minutie et que c'était mes premières surpiqûres. Et vu que je n'avais pas le réglage, que je ne savais pas si j'allais m'en sortir et tout ça, je me suis dit, écoute, je pense qu'il vaut mieux que tes surpiqûres ne soient pas visibles, enfin, ne soient pas trop visibles parce que s'ils sont moches, ça va te miner. Donc j'ai fait un ton sur ton. Elles ne sont pas parfaites. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas de nous voyer au niveau du virage, là, le fil tremble un peu, ce n'est pas ouf et tout ça. Mais, là, vraiment, je suis quand même plutôt assez fière de moi. Je semble mentir. La braguette, les passants, je n'ai rien omis. J'ai tout fait comme dans la vidéo. J'ai tout suivi. Je ne me suis posé aucune question. Alors, par contre, ma doublure, pour les poches, je ne peux même pas la tirer. Vous la verrez un tout petit peu. Souvenez-vous, ça, c'est un tissu Benitex et j'ai fait une robe longue dedans. Le bouton, ici, vient de chez Mondial Tissus, mais, sachez que, Aliexpress, j'ai commandé des petits boutons. C'est juste écrit jean dessus. Ils sont un peu plus gros que ceux de Mondial Tissus. Et pour ma prochaine version, parce qu'il y aura une prochaine version, elle est déjà découpée. Elle n'attend plus qu'à être assemblée. Voilà, je vous le dis. Je vais essayer ces boutons-là. Je vais faire le crash test et je vous ferai un retour sans souci. Le tissu, n'essayez pas de chercher midi à 14h, d'où vient ce tissu, tout ça, c'est quel fournisseur, machin. C'est un tissu que j'ai acheté il y a 3 ans, je pense. Ah oui, au moins 3 ans. Chez Toto, au poids, et qui m'a coûté une misère. Il ne m'a rien coûté du tout. Je vous arrête tout de suite. Alors, il est de qualité dans le sens où il est assez épais. Il est stretch. Pas trop, mais un tout petit peu. Donc, c'est très bien. Peut-être pas assez pour le ginger jean, mais il est stretch quand même. Mais le souci, c'est que je l'ai lavé. Alors, la première fois que je fais ça, c'est-à-dire que moi, je sais, c'est très mal, mais je ne lave rarement mes vêtements avant de les coudre. Alors là, j'ai dit, pas de conneries. On fait tout dans les règles de l'art. Donc, j'ai lavé mon tissu avant de le coudre. Et en fait, il a marbré. Vous voyez, il y a des traces là. Vous voyez ? C'est rigolo ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Plus, je pense qu'il va délaver à certains endroits, au niveau des poches. Enfin, bon, bref, ça va lui donner un style. Donc, je pense que ce sera joli. Enfin, ce qui fait peur à tout le monde au final, c'est la pose de la braguette. Je ne vous ai pas montré. Donc, voilà. Et en plus, alors moi, par contre, une collègue un jour est venue en me disant, ah, ça t'intéresse ? J'ai plein de zips, j'ai plein de fermetures éclaires d'un stock qu'elle a récupéré de sa mère qui s'amusait à enlever toutes les braguettes et les fermetures éclaires de ses vêtements qu'elle n'utilisait plus. Et elle m'a donné ce stock-là. Les gens sont gentils, en fait. Du coup, j'ai dit au boulot que je faisais de la couture, les gens sont venus me donner des trucs. Enfin bon, bref. Et alors ça, c'est une fermeture en béton armé. Vous voyez, les dents, elles sont en métal. C'est hyper costaud, quoi. Je me suis dit, ouais, j'ai un truc qui tienne, alors je vais mettre ça. Elle est maligne. Sauf que, alors, quand il a fallu que je cause ici la surpiture, je ne voyais rien. Je me suis dit, si mon aiguille, elle se prend dans une dent en métal, tout pète. Ça, c'est clair et net, l'aiguille, au volant. Petit à petit, c'est pour ça que ce n'est pas bien régulier, que vous avez un... Vous voyez que ça ne continue pas droit parce que j'ai dû y aller au volant et dès que je sentais que j'étais dans la dent, il a fallu que je décale un tout petit peu le tissu pour que ça tombe, bah plus que mon aiguille ne tape plus dans la dent mais tombe dans le tissu. Enfin bon, bref. La pose du coup de la braguette est hyper... Enfin, c'est pas difficile en fait. Franchement, je répète ce que tout le monde dit au final, mais c'est vrai, c'est pas difficile. J'ai réussi du premier coup. Bon, après, c'est peut-être parce que ce n'était pas la première braguette que je posais, mais leur méthode. La méthode pour poser la braguette de chez Closet Caisse Pattern est la meilleure. Je pense que c'est la plus simple et la plus facile à comprendre en fait. Et alors, on se laisse guider, c'est génial. Et en plus, pour faire ici, là, vous savez, c'est popif, il y a vraiment une pièce en... Il y a un guide en fait. Il y a un guide pour vous dire exactement où piquer tout ça, où faire vos renforts et tout. Enfin, c'est super. Je suis trop, trop, trop contente. Et après la braguette, moi, ce qui me faisait le plus peur, alors ça peut vous paraître très con, mais c'était la pose de la ceinture parce que c'est souvent là que je merde. C'est au niveau de la pose de la ceinture. Et je ne sais pas trop quoi faire parce que normalement, la partie à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de la faire en jean, vous pouvez la faire en coton. Mais alors moi, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Tous mes jeans que j'achète, la ceinture, elle est entièrement en jean, l'intérieur comme l'extérieur parce que vu que c'est taille haute en plus, moi, je veux vraiment que ça me tienne bien à la taille. Je veux que ce soit bien serré à la taille parce que j'ai les hanches développées, bien sûr, on va dire, regardez ça. Et j'ai la taille qui est un peu plus vide et j'aime bien quand ça me maintient bien quoi, que ça suive bien mon corps en fait, tout simplement. Donc je me suis dit non, je vais mettre du jean à l'intérieur et à l'extérieur et je vais thermocoller les deux côtés en fait. Je vais thermocoller l'intérieur et l'extérieur de la ceinture. Mais parce que moi, je suis comme ça, je m'en fous, vous voyez, je suis rebelle et j'ai bien fait. C'était l'idée du siècle. Sauf là, me lancer des fleurs, bien sûr. J'ai bien fait de faire comme ça parce que du coup, ça tombe nickel et en plus, le jean, là, je l'ai porté déjà. Ouais, je l'ai porté cette semaine. J'étais trop fière. Sauf qu'au boulot, en fait, on ne me dit jamais ton jean, il est trop beau. Personne ne dit ça. Avant de faire toutes les surpiqûres et tout ça, j'ai bâti en fait un grand point à la machine et j'ai fait des essayages pour voir déjà s'il allait maler ou pas. Et il ne me tombe nickel. Nickel, nickel, je n'ai rien à dire même au niveau de la fourche et tout ça, au niveau de l'entrejambe. J'ai fait ma taille, c'est ma taille, il n'y a pas de problème et pourtant, le tissu n'est pas hyper élastique. J'ai fait les passants, j'ai posé les passants. Alors les passants, je ne suis pas entièrement convaincue de ma pose et j'ai posé des rivets. Alors ça, c'est des rivets mondial tissu. J'ai une pince comme ça avec plusieurs embouts et en fait, même mes boutons pression et tout ça, je pose tout avec ça. Et je me suis dit, tiens, si j'essaie de poser mes rivets avec et en fait, ça marche trop bien. Mais le souci, donc là, tout s'est bien passé, machin, j'en ai mis, en fait, j'ai suivi le patron, eux, où est-ce qu'ils en mettaient, j'ai fait pareil. J'ai merdé quand j'ai posé mon rivet là à l'arrière parce que la pince, en fait, vous voyez, vous n'avez quand même pas beaucoup d'espace pour mettre du tissu donc il faut ruser, vous voyez, j'ai tourne-boulé, machin. Et j'ai abîmé mon tissu, j'ai fait un gros accro, là, vous voyez. Malheureusement, avec la pince, donc je suis un petit peu dégoûtée, on ne va pas se mentir. Heureusement, c'est un tissu qui est épais, qui est de bonne qualité, donc je pense que je vais devoir le repriser. Ça va être discrète. Je vais essayer peut-être un petit peu de le repriser avec, mais il faut vraiment que je trouve un fil assez clair de la même teinte pour essayer de récupérer ça et que surtout, le trou ne s'élargisse pas plus. Ou alors, si je mets une bande de thermocollant de l'autre côté, vous allez me dire, un petit empiècement. Bah écoutez, si vous avez des astuces comme d'âme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En termes de taille, ça va de la taille 0 à la taille 20. Voilà, c'est des tailles américaines. Je ne sais pas à quoi ça correspond en taille française. Et en termes de tissu, ça nécessite de mettre, pour résumer, honnêtement, moi, personnellement, je vous recommande, mais alors, mille fois, ce patron pour faire un jean. Alors, je sais qu'il y a d'autres, beaucoup d'autres marques indépendantes et je pense qu'en fait, c'est chacun son goût et par rapport au style que vous voulez retrouver, mais à mon sens, propre. Donc, ceci n'engage que moi. Si vous voulez un jean, qui ressemble au jean avec les mêmes codes que les jeans que vous trouvez dans le commerce, vraiment, le ginger jean. Je me dis, j'ai enfin trouvé mon modèle qui me permet de ne plus acheter mes jeans dans le commerce. Moi qui ne suis pas vraiment patron indépendant, vous savez, j'achète quand même beaucoup de magazines. Quand c'est pour avoir des patrons de cette qualité-là, là, je dis oui. Donc, au final, je remercie évidemment Virginie de nous avoir motivées pour ce défi. Donc, c'était mes cousettes du mois de février. Vous voyez, il y en a eu pas mal quand même avec de gros projets, on va dire, un peu plus ambitieux que les autres. J'ai cousu d'autres choses, mais je vous les montrerai dans le prochain podcast, je pense, parce que c'est des choses qui ne sont pas encore terminées. Ah si, j'ai fait une blouse lava aussi de la Maison Victor, mais là, elle est au sale, donc je ne vais pas aller la rechercher. Je vous montrerai ça pour le mois de mars. Alors, celles qui sont sur Instagram, je ne sais pas si vous avez aimé ce que j'ai proposé de différents. J'ai craqué, j'ai acheté pas mal de magazines au mois de février et je vous ai montré un petit peu mes sélections coup de cœur en fait. Je vous ai présenté les différents magazines en Instastory que du coup, j'ai mis en story permanente jusqu'à la fin du mois, jusqu'au nouveau magazine. Après, je vais les enlever. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse en fait, si c'est des choses que je vais inclure à mes vidéos YouTube. En sachant que, voilà, chaque personne est différente. Moi, je sais qu'il y a des magazines que j'ai aimé, que d'autres n'aiment pas et vice-versa, que des magazines, il y a des modèles qui parlent aux gens, moi qui ne me parle pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Pareil, ma commande, j'ai commandé beaucoup de tissus, je n'ai pas commandé que sur Ressentofen. J'ai passé aussi une autre commande sur un autre site. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Pareil, que je vous montre tout ça avant que ce soit cousu. si ça vous intéresserait que, je ne sais pas, je vous fasse un classement de mes magazines couture préférés parce que j'en achète beaucoup, que je vous dise les points positifs, les points négatifs et tout ça, les magazines que j'aime, peut-être vous faire découvrir des magazines que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que nous sommes dans les champs, évidemment, on adore ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai transmis de bonnes ondes, d'une bonne énergie. pour moi, ces vidéos, elles sont importantes, évidemment, parce que je vous partage ma passion, je vous partage mes créations, c'est un moment d'échange et tout ça et j'espère que ça vous apporte des idées et que ça vous motive à vouloir créer, que j'arrive à vous transmettre ça, que j'arrive à vous transmettre ma bonne humeur, ma bonne énergie. J'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie. C'est très important pour moi, en fait. Ça peut sembler un petit peu bizarre dit comme ça, évidemment, mais moi, je fais des vidéos sur YouTube aussi pour que vous passez un bon moment parce que je suis une grosse consommatrice de vidéos sur YouTube, il faut savoir, je regarde vraiment beaucoup et c'est pas forcément, il y a des podcasts couture, mais pas que. Et moi, je sais que je suis vachement sur l'énergie que les vidéos vont m'apporter. J'ai besoin de passer un bon moment, j'ai besoin d'être distrait, en fait, diverti. J'ai besoin d'être diverti quand je regarde une vidéo. Donc, quand moi, je filme, j'essaye vraiment de donner un maximum d'énergie, un maximum de bonne humeur pour que vous passiez un bon moment et que vous ne vous ennuyez pas en me regardant. Voilà, même si vous... Voilà, je sais que beaucoup d'entre nous ont fait toujours autre chose en même temps qu'on regarde les vidéos, ça, c'est absolument pas un problème. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, si ça vous plaît, c'est vraiment une vraie youtubeuse cela, dis donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et puis en fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses à regarder mes vidéos, nombreuses et nombreuses, je ne sais pas, il y a peut-être deux, trois autres qui se baladent là-dedans, à regarder mes vidéos, qu'à être abonnés. Alors, moi, vous avez dit, rien ne me pose problème, évidemment, faites comme vous voulez, mais si mon contenu vous plaît et que vous aimez mon style, pour ne pas louper de vidéos, je vous conseillerais de vous abonner. Ah non, c'est plus simple. Non, ça ne me rapporte rien, je vous le dis, ma vidéo n'est, je n'ai pas modétisé ma chaîne, je n'ai aucun partenariat, mais aucun partenariat, c'est pour vous, voilà, c'est tout, c'est pour ne pas louper mes vidéos, quoi. Et encore, je ne vous dis pas d'activer la cloche des notifications, vous voyez, je n'en suis pas là. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon courage, vous êtes dans une période difficile de votre vie, vraiment, je vous souhaite un bon courage, ne pas oublier que la vie est comme ça, en fait, il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles, mais en fait, on s'en sort toujours, il faut y croire, même si là, vous vous dites, elle est drôle, je ne sais pas où j'en suis dans ma vie, donc la go, en fait, elle se tait, mais il y a toujours des solutions, voilà, je vous le dis, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, et je pense que les personnes vont vous reconnaître, il y a toujours des solutions, si vous ne les voyez pas maintenant, ce n'est pas grave, elles vont venir, faites-vous confiance, il y a toujours des solutions, voilà, sur ce, je vous laisse, enfin, elle va nous laisser tranquille, je vais aller monter ma vidéo, je vais promener le chien, sous ce temps magnifique, vous ne voyez pas, ça s'annonce vraiment une belle pluie là, je sens, je sens la pluie venue, n'oubliez pas, on se retrouve, en attendant, sur mon Instagram, fromdécouture, toujours pareil, allez, tchuss !